... Jean-François, merci de me laisser la parole. Je suis désolé, mais j'ai très peu de mémoire, donc j'étais contraint de prendre un papier et d'écrire. Nous allons rendre hommage donc au Bachar Gabou Alam. Le 25 septembre a été une date qui a été instituée par le gouvernement français. C'est le moins qu'ils puissent faire envers les harkis. A travers l'hommage que l'on va rendre au Bachar Gabou Alam, c'est un petit peu l'hommage que l'on pourrait rendre à chacun des harkis qui se sont battus tant en Algérie, où ils ont quand même sacrifié leur vie, que sur les autres territoires, notamment en Indochine, puisque il y avait parmi les harkis beaucoup de Français musulmans qui étaient en Indochine. Le Bachar Gabou Alam a un parcours exceptionnel. Saïd Bou Alam est né le 2 octobre 1906 à Soukarras. Dès sa première enfance, il est enfant de troupe à Saint-Hippolyte-du-Fort et à Montreuil-sur-Mer de 1919 à 1924. Le Bachar Gabou Alam est le prototype des chefs traditionnels dits « grandes tantes » sur lesquels se basait la pacification en Algérie dès 1830. Soldat, officier, il participe à la guerre de 39-40. Il est nommé Kaïd, puis Bachar Gabou dans le fief familial des Béni-Boidan, sur lequel il est le chef incontesté de 24 tribus. Sa harka, du reste, fut l'une des plus célèbres. Nombreux sont ceux qui ont fait l'Italie, la France, l'Allemagne. Il devient capitaine dans l'armée française au 1er régiment de tirailleurs algériens. Il parvient au grade de colonel et obtient la médaille de commandeur de la Légion d'honneur à titre militaire. Le 5 juillet 1956, ces harkis surprennent le maquis de 8 hommes commandés par l'aspirant Maillot, cet aspirant déserteur de l'armée française, membre du Parti communiste algérien, qui s'était enfui avec des armes. Au cours de l'accrochage, un autre Européen est tué, Maurice Laban, lui aussi membre du Parti communiste algérien, qui avait déjà fait ses preuves au niveau de la guerre d'Espagne. En 1959, il est élu maire de la commune de Béni-Boudouane et conseiller général d'Orléansville. Bien entendu, compte tenu de son poste, de ses positions pro-françaises, il sera victime de plusieurs attentats auxquels il échappera. Le 2 février 1960, il vote contre le projet attribuant des pouvoirs spéciaux au gouvernement et s'oppose à la modification de la Constitution. Il sera démis de son mandat à l'indépendance algérienne le 3 juillet 1962. Le 16 juillet 1960, il préside à la création du Front Algérie-Française avec soustelle, garde, l'Auriole. Pour mémoire, le Front Algérie-Française recueille presque immédiatement 500 000 adhésions dans 200 000 musulmans. Ce qui est très important, très significatif, car on voit finalement que contrairement aux détracteurs qui indiquent que tous les musulmans voulaient l'indépendance, il y avait quand même des musulmans qui étaient pro-français. Pour arriver à 1 million à sa dissolution, puisque évidemment, il a été dissous, Le Bachaga Bouanem est ensuite élu député d'Orléansville et devient vice-président de l'Assemblée nationale de 1958 à 1962. Il est réélu 4 fois vice-président de l'Assemblée nationale, devenant ainsi le symbole incontesté des harkis. Avec son accord, un maquis OS est implanté dans l'Ouarsenis. Malheureusement, il ne vivra pas longtemps puisque ce maquis est attaqué par des troupes afélandes nettement supérieures en nombre qui causent d'énormes dégâts au maquis, tuant de nombreux maquisards, dont des officiers et le commandant Bazin. Au cours de ses combats avec le FLN, le Bachaga Bouanem perd 17 membres de sa famille, dont son fils Abdelkader. Son ultime combat sur le sol algérien sera la défense de ses hommes. Il réussira à rejoindre la France le Mastiber en emmenant avec lui 200 de ses harkis. Il passera sa vie jusqu'à sa mort au Mastiber le 8 février 1982 à défendre les harkis. Tout le monde aura lu son livre « Mon pays et la France ». Si le peuple français m'accorde sa confiance, je m'engage à reconnaître publiquement les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, le massacre de ceux restés en Algérie et les conditions d'accueil des familles transférées dans des camps en France. Cette phrase, c'est la promesse préélectorale de notre président actuel qui peut être considérée comme traître à la France. Ce sera le second traître après le félon aux deux étoiles. Le premier pour avoir vendu la France, le second pour avoir fait cadeau de 13 départements français à des égorgeurs dont la descendance est aujourd'hui en France. La France aura décidément trahi ses plus fidèles défenseurs. Souvenons-nous des propos tenus par Defer, Boulin, le félon aux deux étoiles et tant d'autres. Aussi bien les pieds noirs que les harkis, nous étions passés de français à part entière à français entièrement à part pour devenir aujourd'hui plus de 50 ans après des parias de la République. Aujourd'hui, ces braves gens qui nous rejetaient il y a un demi-siècle s'apesantissent sur le sort de barbares de notre monde. Que ne se sont-ils préoccupés de tous ces français exilés de leur pays ? Tous ces français qui, 18 ans avant, la mémoire fait faillite, étaient venus pour défendre le pays et étaient applaudis. Ils perdront très cher ses trahisons. Le maréchal Juin l'avait bien prédit bien avant le génocide d'Oran qui eut lieu le 5 juillet 1962. La France est en état de péché mortel. Elle devra en payer le prix. Mes amis, nous y sommes. La France en aurait besoin aujourd'hui de tous ces héros d'hier qu'elle a lamentablement rejetés. Mais je ne voudrais pas clore cet hommage au Bachar Gawalem sans rendre un hommage également à tous ces officiers que l'on a appelés qui ont pris les risques de briser leur carrière pour sauver les harkis. Le colonel d'Allemand du 22e RIE qui embarqua à ses frais tous ces harkis. Son fils devra s'interposer les armes à la main aux gardes mobiles qui venent empêcher l'embarquement. Le sous-lieu le lieutenant Maurice de Carvonal du 28e Dragon qui a rapatrié et hébergé en France 78 harkis et leur famille. Le lieutenant François Meillère du 23e Spahy qui rapatrie 350 harkis avec leur famille. Le capitaine Maurice Fèvre que tout le monde connaît pour ses livres du 20e Dragon qui s'occupe du rapatriement de 53 familles et effectue les démarches en France de leur insertion. Le lieutenant Armand Bénécis de Rotrou ancien du commandant Georges qui avec l'aide du capitaine Georges Mars rapatit 250 harkis. André Worsmer officier de réserve de Saïda qui rapatrie une partie des harkis du commandant Georges. Et puis les capitaines de vaisseau ne les oublions pas Pochardier Vivier De Joyer Guillon Merlet Roux Flichy Casalis Voilà tous ces officiers qui ont pris des risques il y en a tant d'autres et qui méritent également un hommage au même titre que les harkis au même titre que les défenseurs de l'Algérie française au même titre de tous ces héros morts pour une cause morte. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada